Paul Rosenberg c'est un grand marchand d'art du 20e siècle qui a eu une galerie à Paris au 21 rue la Boétie. Ceux qui étaient plus proches de lui c'était Picasso par exemple. On peut voir d'ailleurs des tableaux que Picasso a peints sur la famille de Paul Rosenberg parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble et à force de travailler ensemble ils sont devenus amis. Il était proche de Marie-Laurencin aussi, de Fernand Léger, de plein d'artistes modernes qui ont émergé dans les années 1900-1910 et qui ont été de plus en plus connus. Donc ici on est dans la salle qui représente le rez-de-chaussée de la galerie de Paul Rosenberg. On a exposé comme lui le faisaient tous les artistes modernes qui choquaient un peu à l'époque, qui étaient nouveaux. Paul Rosenberg était connu pour son goût et son talent pour les impressionnistes. Donc les gens venaient voir ces expositions et lui en a profité pour montrer l'art moderne et l'art un peu nouveau de l'époque. Par exemple des toiles du style de Picasso, cubiste, qui changeaient et qui marquaient vraiment une différence avec l'impressionnisme qui était beaucoup plus connu à l'époque. En 1940, les nazis ferment la galerie de Paul Rosenberg puisque les nazis ont décrété qu'il existait deux types d'art, l'art toléré et l'art dégénéré. L'art nouveau, Picasso, même les impressionnistes, c'était de l'art dégénéré selon Hitler et les nazis. Les œuvres à cette époque-là, pendant toute la guerre, ont été parfois volées, spoliées, détruites, revendues. À la fin de la guerre, les nazis ont essayé de mettre le maximum d'œuvres dans un train pour les faire partir dans un autre pays. Mais le hasard veut que ce train a été dévié par la résistance et le chef de ce mouvement de résistance, c'était Alexandre Rosenberg, le fils de Paul. On voit aussi des images d'un film qui raconte cette histoire. Ce film, c'est Le Train avec Burt Lancaster qui est très connu et qui montre bien tout ce que les résistants ont fait pour réussir à retarder le départ du train et à sauver les œuvres surtout.